Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? Alors voilà, on se retrouve ensemble pour une nouvelle unité. Alors cette unité numéro 8, elle est vraiment très très intéressante parce qu'elle va parler d'un genre littéraire que nous avons déjà vu ensemble, c'était le documentaire. Et nous allons parler de tout ce qui a trait à l'environnement, la nature, les animaux, etc. Alors pour pouvoir parler de tout ça, pour pouvoir faire des exercices, il faut évidemment connaître le vocabulaire thématique qui a trait à ce thème. Donc nous allons voir tous les mots pour pouvoir parler de l'environnement. Vous allez voir qu'il y a des mots que vous connaissez déjà et des nouveaux mots que nous allons apprendre ensemble. Cette leçon se trouve dans votre manuel millefeuille à la page 124 et 125. Donc l'objectif d'apprentissage que nous allons voir dans cette leçon de vocabulaire thématique, c'est connaître et savoir utiliser les mots pour pouvoir parler de l'environnement. Alors, nous allons faire un petit exercice pour commencer cette leçon. Vous avez ici devant vous trois photos de genres différents, mais qui ont tous trait à l'environnement. Je vais vous demander d'essayer de retrouver le mot de vocabulaire précis qui décrit ces trois photos. Alors pour la première photo, vous en avez déjà sûrement vu quand vous étiez en voiture avec papa ou maman sur l'autoroute. Comment s'appellent ces choses-là ? Très bien, ce sont des éoliennes. La deuxième photo, alors là, ça c'est pas très très joli, hein, vous voyez, ils sont occupés à couper des arbres. Comment s'appelle cette action-là ? La déforestation, bien sûr. Et enfin, la troisième photo qui n'est pas plus jolie du tout non plus, c'est, hein, vous voyez, tous les déchets qui sont amassés en un gros tas. Donc, comment appelle-t-on ça ? Une déchetterie, très bien. Alors, avant de continuer, j'en profite pour faire un petit rappel sur une leçon que nous avions vue précédemment en vocabulaire également sur les préfixes et les suffixes. Dans le deuxième mot, déforestation, vous avez un préfixe « des ». Donc, à quoi servait ce petit préfixe ? Il servait à désigner une action contraire à celle du mot de base. Donc, le mot de base ici, c'est « forestation ». Le contraire, c'est « déforestation ». J'ai donné d'autres exemples. « Faire », le contraire, « défaire ». « Lier », le contraire, « délier ». Également, dans le mot « déchetterie », là par contre, c'est un suffixe « eri » qui, lui, se trouve en général et qui désigne les lieux d'exercice d'une activité comme boulangerie, épicerie, boucherie, pharmacie, etc. D'accord ? Alors, on continue avec un petit texte. Je vais vous le lire, qui se trouve dans votre manuel aussi. « Nausicaa de la vallée du vent ». Cette histoire se passe dans le futur. La terre a été ravagée par la guerre. La pollution et l'industrialisation intensive. Quelques humains ont survécu dans une vallée protégée par le vent. Mais ils sont menacés par une forêt toxique infectée d'insectes géants et mutants. Seuls Nausicaa, une princesse très sensible à la nature et à l'écosystème, pourra les sauver. Alors, le petit exercice. Je vais vous demander quels sont les mots dans ce texte qui indiquent et qui parlent de l'environnement. Voilà. Je vous les ai laissés quelques petites minutes. Alors, premier mot que l'on peut retrouver et qui a trait à l'environnement, c'est bien sûr la pollution. Vous avez tous entendu parler de la pollution et c'est quelque chose qui n'est pas très très bien. Ensuite, nous avons l'industrialisation intensive. Intensive, ça veut dire « beaucoup ». C'est un synonyme de « beaucoup ». Dans l'industrialisation, vous entendez le mot « industrie ». Donc, ce sont des régions avec beaucoup d'usines, d'industries. Ça fait beaucoup de pollution et c'est vraiment pas bon pour l'environnement. « Forêt toxique ». Alors, « forêt », bon, en elle-même, est également un mot qui parle de l'environnement. Et « toxique », ça, c'est un adjectif qui désigne quelque chose qui n'est pas bon du tout pour nous. La nature, bien entendu, ça, c'est l'environnement. Et enfin, l'écosystème. Alors, je pense que l'écosystème, ça, vous ne connaissez pas. Ou peut-être certains ont déjà entendu parler. Alors, l'écosystème, je vais essayer de vous l'expliquer par une petite image ici. Donc, l'écosystème, c'est comme si on peut dire un cercle qui tourne en rond. Qui commencerait, par exemple, par le soleil. Le soleil donne de l'énergie avec ses rayons. Et grâce au soleil, vous avez la nature qui pousse, les plantes, les arbres. Alors, les arbres permettent aux insectes d'y vivre. Par exemple, ici, on a une chenille. La chenille, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va être mangée par l'oiseau. Donc, on tourne. L'oiseau. L'oiseau, lui-même, est mangé par le renard. Le renard, lui, il provoque de l'énergie également. Il respire. Il inspire. Alors, les excréments, par exemple, du renard se décomposent dans la terre, deviennent des matières minérales qui sont absorbées par les racines de l'arbre. Et voilà, ça continue, ça tourne, ça tourne. Et c'est ce qu'on appelle un écosystème. Alors, dans votre manuel, à la page du vocabulaire thématique, vous allez retrouver des mots pour parler de l'environnement. Alors, ici, ils sont séparés en quatre catégories. La première catégorie, tous les mots de vocabulaire pour parler des déchets et des traitements des déchets. Les collectes, le compostage, une déchetterie, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une décharge pour les poubelles, l'incinération, ce sont, par exemple, les poubelles qui sont brûlées dans le feu, la récupération, triées, recyclées, biodégradables, etc. Alors, les différentes sources d'énergie, les énergies renouvelables, les énergies renouvelables, c'est ce qui est fait, qui sont faites à partir de choses naturelles comme le soleil, les éoliennes, ça, c'est ce qu'on a vu sur les photos au début de la leçon, les panneaux solaires, vous en avez déjà vu au-dessus des maisons pour réchauffer l'eau grâce aux rayons du soleil ou faire de l'électricité. L'énergie fossile, alors l'énergie fossile, ça, c'est, par exemple, le charbon, le pétrole, le gaz. Alors, le pétrole, le gaz, le charbon, l'énergie nucléaire. Alors, de l'autre côté, nous avons tous les mots de vocabulaire qui ont trait à l'environnement, par exemple, l'écosystème, ça, c'est ce qu'on vient de voir, la biodiversité, l'écologie. Et enfin, la quatrième catégorie, la pollution. Donc là, c'est séparé en deux, vous avez les conséquences et les remèdes à la pollution. Donc, dans les conséquences, qu'est-ce qui se passe à cause de la pollution ? Le réchauffement climatique, vous avez entendu parler de ça. L'effet de serre, les pluies acides, la déforestation, les espèces en voie de disparition, bien sûr. À cause de la pollution, les animaux, ils disparaissent. Et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout, pour éviter cette pollution ? Eh bien, par exemple, des potagers sans produits chimiques, l'agriculture biologique, la réintroduction d'espèces. Il y a des scientifiques qui essayent de réintroduire des espèces, d'animaux. Les économies d'énergie, quand vous êtes à la maison, ne laissez pas les lumières allumées, faites attention à l'eau qui coule, etc. Bon, toujours, si vous avez un mot de vocabulaire ici, qui est un peu incompris, prenez votre dictionnaire et allez chercher la définition dedans. Ce sera un bon exercice pour vous. Voici encore des mots de vocabulaire concernant l'environnement, sous forme d'un petit exercice. Alors, nous avons de ce côté-là des mots de vocabulaire qui ne sont pas trop, trop bons. Et de l'autre côté, les contraires, plus positifs. Alors, par exemple, si on a le mot de vocabulaire augmenté, le contraire, réduire, bien sûr. Gaspiller. Alors, le contraire de gaspiller, qu'est-ce que ça pourrait être? Énergie renouvelable, économisée, naturelle, bénéfique ou biologique. Économiser, bien sûr. On doit économiser autour de nous. Alors, énergie fossile, ça, c'est comme ce que je vous ai expliqué, le charbon, le mazout, le pétrole. Le contraire, beaucoup plus bénéfique pour l'environnement, ce sont les énergies renouvelables, comme les éoliennes, par exemple. Alors, artificiel. Naturel, très bien. Chimique, ça, c'est pas bon du tout. Bien sûr, biologique. Les légumes bio, comme on dit. Et enfin, toxique, ça, c'est un mot qui désigne des mauvaises choses pour nous. Le contraire, bénéfique, bien sûr. Alors, nous voici à la fin de notre petite leçon de vocabulaire thématique. J'espère que vous avez appris plein de nouveaux mots. Et j'espère que vous en connaissiez déjà avant aussi. Je vais vous donner un petit devoir de lecture qui a toujours trait à l'environnement. Donc, dans votre manuel à la page 120, vous avez un documentaire sur les tortues. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de lire la première partie, ici, comme je vous montre sur votre écran. D'accord ? Vous le lisez bien. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, toujours prenez votre dictionnaire ou demandez à papa, maman. Et alors, je vais vous demander de répondre aux deux questions qui se trouvent sur la même page. La première, combien y a-t-il d'espèces de tortues marines ? Et la deuxième, lesquelles viennent se reproduire sur les plages de Martinique ? Alors, les réponses, elles sont dans ce texte-là. Ce qui est important, ce sont vos réponses. S'il vous plaît, des réponses complètes. Faites attention. Mettez bien un sujet, ainsi que le verbe. N'oubliez pas la majuscule, les points, tout ce qu'on a vu en classe. D'accord ? Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle leçon. Bravo, vous avez bien écouté la leçon. Je suis fière de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada